Bien. Bon, on va pouvoir continuer. Ah oui, donc là il faudra spawner les barres de vie, notamment. Yo Spipers, bah ça va et toi ? Ça serait bien que l'animation de la Pokéball elle soit fluide aussi. Mais ça en gros il faudrait que je fasse toutes les frames, enfin il faudrait que je fasse les frames en plus quoi. Mais bon je suis très nul en pixel art. Après bon, c'est des frames, je pense que ça peut se faire quoi. Mais ça peut se faire. Bah ça peut même carrément se faire puisque c'est exactement les mêmes sprites. Non, non, je récupère pas des sprites sur d'autres trucs. Nananana. Nananana. Par contre, ce que je peux faire c'est faire 4 objets séparés. 1, 2, 3, 4 On va perdre le petit truc La petite patte Gameboy Bon bref Ah oui c'est ça qui me fait penser que Les Pokéballs vides Devraient être générés aussi Je pense que c'est mieux Merde Voilà Les Pokéballs vides devraient être générés aussi je pense Il ne me reste plus beaucoup de place Bon après je peux étendre la sprite sheet quand je veux Non en jaune il n'y a pas plus d'animation Je crois pas C'est pas comme Crystal Et tout le reste du coup Des barres de vie et tout machin Je crois que les Pokémon là il manque une Pokéball Il manque une Pokéball C'est la Pokéball qui est toute noire Je peux la mettre là éventuellement Mais je ne suis pas sûr en fait est-ce que cette Pokéball existe C'est une légende Bah Crystal Crystal quand un Pokémon spawn Il a des frames d'animation Là quand un Pokémon spawn Il fait juste Et c'est tout Il y a un sprite Et sur Crystal en fait Les Pokémon ils ont deux sprites Ouais bah c'est ce que je pensais aussi Mais ça me semble bizarre Oui oui c'est l'altération d'état Mais ça me dit rien Tu vois la version de Crystal Mais tu te fous de mes gueules Mais je veux le jeu Tu vois tous les Pokémon Ah ils ont même plein de frames en fait Je pensais qu'il y en avait genre deux Mais tous les Pokémon du coup Ont des frames d'animation Du coup ils ont une petite animation quand ils spawnent Voilà c'est tout Mais tu vois si je vais regarder Si je regarde un peu Le battle Battle interface Ils ont même pas Ils ont pas Dommage J'aurais dû faire Pokémon hors et argent Le jeu est dix fois mieux C'est quoi le max ? C'est à dire Ils ont tous le même nombre Ah non ils ont pas tous le même nombre de frames Si si ils ont tous le même nombre de frames Ah non Non j'ai rien dit Ok non Je pensais que les sprites étaient plus petits Qu'ils l'avaient Resize Mais c'est qu'une impression En fait Bah écoute Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Je pense que ça doit être huit Ça me paraît logique Ah monsieur Mim là Non monsieur Mim il en a neuf Onyx aussi il en a Onyx il en a neuf aussi Oh la mentine What the fuck Bah écoute il y en a dix Je pense que c'est dix le max du coup Vu que le mec a mis dix trucs Bref Alors Ouais du coup il faudra que A la limite Ce que je peux faire Regardez c'est Mettre le point là Que j'utilise pas pour l'instant Que j'ai jamais utilisé Ici Et comme ça j'ai de la place Pour mettre la pokéball là Mais Oups Mais bon Il me reste du coup Une place Avant de D'agrandir Tu dessines sur quoi C'est As the pride Je sais pas comment ça se prononce As the pride C'est sur steam Ca coûte 15 balles Je crois Bon c'est assez cher Pour ce que c'est Mais en vrai C'est très bien Et Et voilà C'est pour faire Généralement du pixel art Ca permet pas de faire Des trucs De ouf C'est vraiment juste du pixel art C'est très light C'est très léger Comparé au photoshop Donc T'as pas besoin De t'emmerder Avec plein de fonctionnalités Que tu vas pas Tu vas pas utiliser Et voilà C'est vachement stylé Ok Donc on va juste inverser Donc là regardez Les pokeballs Elles vont avoir Oui Donc Elles vont avoir Le même truc Donc là ça sera Top left Top left Top left Je apply Ok Et donc du coup Les trois petits points C'est Quel code a-ce qui Du coup les trois petits points Bah attends Sinon je vais regarder Je peux regarder C'est quel code Que j'ai mis Du coup là C'est le 149 Donc on va remplacer C'est le 149 149 Je le remplace Du coup par Celui là Voilà Ah bah c'est le 133 Je le remplace Je le remplace Ils ont été Je le remplace Et je le remplace Je le remplace Je le remplace C'est le 133 Ok, donc c'est à dire que du coup sur la background des trucs là, je ne l'ai pas mis là, il faudrait que je le déplace. Euh, bah si je l'ai mis là, parce que je ne le vois pas là, hein ? Mais il est où ? Where it is ? What the fuck ? Ah, mais parce que ce n'est pas du tout un background que j'ai mis, d'accord. Du coup, je vais mettre enemy bar, je vais l'appeler enemy bar à la place. En bref, ça je peux le mettre transparent. Parce que sinon je vais me faire chier en fait avec le calque. Ok, on va les renommer dans l'unité, donc enemy bar player. Bon après du coup, je peux juste mettre la barre mais en reverse quoi. Parce que là, regardez, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, bah du coup, animator, je ne sais plus, bref. Euh, player, Pokémon, enemy bar. Center, non, pivot. Voilà. Ok, donc ça fonctionne toujours. Donc je pourrais très bien, euh, appeler celui-là, euh, bar. Black bar. Tu vois ? Euh, pour ceux qui veulent le Pixel Studio free on Steam. Ouais, après voilà, t'as plein d'autres trucs, hein ? Sinon paint, ça marche très bien pour le Pixel Art. Bon, t'as pas là-dessus, genre tu peux pas faire de transparence mais c'est très bien. Donc là on met euh, black bar. Et on fait flip X. Et voilà. Euh, c'est pas là du tout, c'est ici. Euh, non, c'est pas là du tout, c'est ici. Non, c'est pas. Non, c'est là. Comme ça j'ai un seul sprite pour les deux. D'ailleurs j'ai pas relancé euh, le jeu. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501